Alors je pense que pour commencer je dirais que le premier atout c'est vraiment l'audience de youtube parce que c'est une audience très engagée qui passe beaucoup de temps sur youtube sur l'écran télé à regarder des contenus longs. Il y a plus de 55% du temps passé sur l'écran télé qui est sur des contenus de plus de 21 minutes donc il y a véritablement un très fort engagement de l'audience sur youtube donc ça c'est le premier atout. Le deuxième atout je pense que c'est le contenu de youtube parce qu'aujourd'hui les créateurs sont vraiment devenus des véritables professionnels c'est du contenu hyper quali et surtout il y a l'ensemble des formats qui sont disponibles donc pour le vidéonote c'est super de pouvoir retrouver sur l'écran télé des contenus courts des contenus longs du live du podcast tout ce qu'ils aiment consommer et tout ça on le retrouve sur youtube sur l'écran télé. Et le dernier atout qui concerne directement les marques c'est vraiment l'efficacité média donc aujourd'hui on a des formats qui sont boostés à l'IA comme on aime le dire mais qui permettent surtout de remplir des objectifs marketing hyper concrets de manière très simple automatisée et de gagner en efficacité pour le but ultime augmenter le ROI de la marque. Alors déjà je pense qu'il ya une véritable opportunité pour les marques parce que ça va continuer à grandir l'utilisation du tube sur l'écran télé va continuer à croître on a déjà vu que le temps passé sur l'année dernière elle a augmenté de 19% et l'usage il va continuer à se développer puisque les créateurs continuent à développer des formats de plus en plus innovants interactifs longs et du coup c'est vraiment une consommation qui va continuer à très très fortement croître dans les prochaines années et l'autre opportunité pour les marques c'est aussi les nouveaux formats publicitaires qu'on développe pour favoriser l'expérience utilisateur mais surtout pour favoriser l'interactivité avec les utilisateurs et donc le potentiel consommateur des marques qui communiquent. Et là on peut citer plein d'exemples comme des QR codes le fait d'être en première position le fait de pouvoir renvoyer vers le téléphone un lien directement pour interagir avec la marque donc vraiment l'idée c'est une consommation qui va continuer à accélérer et des formats de plus en plus interactifs pour booster la pertinence des marques.